Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Linkosa, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto très compliqué de type Darius. J'ai arrêté ma vie sociale pour jouer ce champion et je déambule actuellement dans le Platinium depuis deux saisons. Je vais maintenant vous montrer quelques mécaniques qui vous permettront de monter en elo avec ce champion. On commence tout de suite par les counter. Ce que vous allez trouver le plus horrible, surtout en face de lane, ce sont les champions à distance avec de l'escape style Kanen, Queen, Vlad. Pour la simple et bonne raison que même avec votre grab, ils pourront encore s'enfuir. En revanche, ce que vous allez trouver jouissif, de jouer contre un Yazoo, Irelia ou Trundle, car vous avez l'avantage de pouvoir placer un dot et de récupérer énormément de dégâts avec votre passif une fois appliqué. Maintenant, passons aux runes de Darius. Deux solutions sauf à nous. Vous tombez contre un AD, vous aurez alors besoin d'AD flat sur les marques, d'armure flat sur les sauts et de la magic resist par level sur les glyphes qui vous permettront d'être plus relou pour les ennemis AP en late game. Pour les quintessences, deux attaques speed vous permettront de placer vos marques plus rapidement sur votre ennemi. Et pour finir, une quintessence de move speed. En revanche, si vous tombez contre un AP, optez plutôt pour de la RM flat sur les glyphes. Désormais, passons aux Masteries. Je prends une ferveur du combat, car les dégâts que vous confère cette maîtrise plus les dégâts de votre passif feront en sorte que vous aurez des dégâts insane, surtout en inverse. Je prends également armor unique, pour la simple et bonne raison qu'elle augmentera vos soins procurés par votre Q-spell. Switchons maintenant sur le build. Suite au dernier patch, ce build vous permettra d'entrer dans les teamfights sans être skillé. On commence par une lame, ou un bouclier de Doran, en fonction du match-up. Ensuite, partez sur un phage et des boots. Mercury ou Tabi Ninja. On termine sur le coup près noir et on enchaîne sur une plaque du mort ou un visage spirituel. Ce seront les trois items corps de Darius. Sortez un Hydro Titanesque si votre team manque un peu de dégâts, ou un gage de Sterak si vous avez besoin de canaliser le burst enemy. Achuez votre build sur le nouvel item, l'hyptoplastron de gargouille, qui rendra votre champion complètement débile en teamfights. Effectivement, vous pourrez profiter de son actif sans perdre de dégâts sur votre ultime qui lui fait des dégâts bruts très très skillés. Nous arrivons maintenant au sort à monter. Alors, c'est très simple. On commence par monter le Q. On enchaîne sur le Z pour l'optimisation des dégâts et on finit par le E. Evidemment, n'oublions pas le bouton R très très skillé à up dès que possible. Par contre, si vous jouez contre un tank, je vous conseille plutôt de upgrade le E à la place du Z pour le gain de pléner à mort. Après le côté technique, passons maintenant à la pratique, la phase de lane. Pour bien commencer avec Darius, n'hésitez pas à arraser votre adversaire avec votre IQ spell ou une petite auto-attaque lorsqu'il veut récupérer un CS. Lorsque vous obtenez votre niveau 6, si votre adversaire est mort ou à back, n'hésitez pas à bien push sa lane pour que l'ennemi perd de l'esbirne. Si vous le désirez, vous pouvez également faire une petite décalmide pour faire craquer un flash ou gratter un kill. Mais surtout, lui mettez un gros coup de pression. Si je vois une ouverture, je tranche dans l'art. Lorsque vous faites agresser par deux personnes, essayez de placer votre Q spell sur les deux assaillants. Mettez vos stacks sur une personne, puis achevez-la avec votre bouton skill. Puis placez vos marques grâce à un sort ou une auto-attaque et enchaînez sur le deuxième en utilisant une seconde fois le bouton skill. Pour les subtilités du champion, voici quelques conseils opportuns. Notamment le premier et le plus utilisé de tous, le reset d'auto-attaque. Le principe est simple, faites un clic droit, puis lancez votre estropiaison pour pouvoir placer vos marques plus rapidement. Il est également possible de réaliser cette action avec l'hydro titanesque. Un petit coup fourré qui vous permettra de surprendre votre adversaire. Vous aurez juste besoin de deux touches, votre A et votre flash. Chargez votre décimation et à la dernière seconde, flashez. Le malotru n'aura pas le temps de réagir et succombera. Faites néanmoins attention à ne pas vous miss pour éviter tout type désagrément, surtout de la part de votre équipe. Terminons maintenant sur un concept un peu plus sympa, mais aussi un peu plus compliqué. Il est possible de cancel un dash ennemi avec votre E. Cette mécanique pourra vous sauver la vie dans des situations délicates. Maintenant, passons à la phase finale, les teamfights. Vot job ne sera pas trop compliqué. Tapez et tanker. Non. Plus sérieusement, vous devez faire attention à votre positionnement et essayer d'éliminer rapidement le carry avant qu'il ne vous fasse trop de dégâts. Une fois cela fait, vous n'aurez plus qu'à spammer le bouton R sur tout le reste du groupe. Avant de nous quitter, une dernière mécanique fort sympathique à réaliser en teamfights. Placez quatre gouttes sur un ennemi, puis appuyez sur votre Q. Si le sort touche la cible en hémorragie et d'autres joueurs, le Q-spell va simplement partager l'hémorragie sur tous les ennemis touchés, et ça sera un festival ! Et voilà, c'est terminé pour ce tuto. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ou si vous n'avez pas envie d'écrire, vous pouvez me laisser un pouce bleu, ça me fera grandement plaisir également. Je vous dis à bientôt ! C'était Linkoza pour la Sparna Game.